Bonsoir à tous et à tous, je suis heureux de vous retrouver au premier conseil municipal de septembre qui, j'espère, annonce des changements assez notables à l'accord pour Sérif, pour l'ABLO et puis pour le pays, c'est-à-dire de retrouver progressivement une vie plus normale. A savoir que, comme vous savez, pendant la période de Covid, il y avait des règles sur les conseils municipaux, les conseils communautaires aux instances. Je disais que vous aviez droit à deux pouvoirs, que vous aviez le bilancier, du quorum, etc. pour les majorités. Donc, ça se termine à la fin de ce mois-ci. Donc, le prochain conseil municipal se fera d'une manière totalement normale. C'est pour préciser les choses. Avec du public, mais le public, c'est déjà... Le public déjà peut être... On n'a plus en période de... En tant que le conseil municipal, il est filmé. Donc, ça permet de permettre à chacun de pouvoir participer. Voilà. C'était juste une petite précision. Donc, ça redeviendra normal au prochain conseil. Donc, il y aura lieu le... Le 13 décembre. Le 13 décembre. Voilà. Voilà. Donc, merci à tous de votre présence. Je vais commencer par l'appel. Petite aussi chose que j'ai demandé pour éviter d'avoir l'appel de manière un peu rébarbative à chaque conseil municipal. On a fait la même chose au conseil communautaire suite à plusieurs demandes. C'est-à-dire qu'on mettra une feuille, un registre, en gros, que vous signerez en rentrant pour signaler votre présence. Et en fait, on évitera un peu la liste un peu rébarbative à chaque fois. Et vous aurez une aussi très bonne queue et pouvoir. Je le fais encore en revue parce qu'on ne vous a pas fait signer. Mais il faut vous dire que la prochaine fois, quand vous rentrez, vous signerez juste le registre de votre présence. Voilà. Alors, je fais l'appel. Donc, Philippe Descouettes, apparemment présent. Luc Chevalier. Présent. Dominique Brunel. Présent. Loïc Ligné. Présent. Martine Vuitton. Présent. Henri Pérez. Présent. Franck Brouillet est absent à donner son pouvoir à M. Luc Chevalier. Christelle Sissi. Présent. Jéranie Hortense. Présent. Servais Yahuilou. Présent. Alain Delgélière. Présent. Aurore Capdevila. Présent. Micheline Marot. Présent. Francis Saramanana. Présent. Marc Fauré, qui est absent ce soir, qui est en province, qui m'a donné son pouvoir. Mme Rodia Pepe. Présent. Michel Agpan. Présent. Rodolf Leboen. Présent. Martine Guilhem. Il a donné son pouvoir à Mme Billy. Pardon. Mme Amina Amade. Absente. M. Anissé Fabriano. Présent. Mme Francis Roballeroi. Présent. Mme Maria Maria Monzano. Présent. Mme Aline Ennuyé. Présent. Mme Amina Amade. Présent. Mme Amina Amade. Présent. Virginie Vienne. Présent. Julien De Guillaume. Présent. Mme Nancy Bettina, qui est absent. Voilà, j'en ai fini pour la paix et les pouvoirs. Donc, on commence par l'heure du jour, le quorum est atteint, on sort, on l'avait bien lu, à le secrétaire de séance. Alors, le secrétaire de séance, par un nom sera M. Alain Delgaire, si j'ai bien lu, qui accepte la lourde tâche de relire chaque ligne du profondu du conseil. Merci M. Delgaire. Ensuite, on passe à l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 5 juillet. Alors, qui était le secrétaire de séance ? C'était moi. Madame Hortense, donc tu t'es bien passé ? Très bien. Tu t'es conforme ? Très bien. Y a-t-il des questions sur ce profondu que vous avez reçu, je conseille ? Pas de questions, pas d'observations ? Eh bien, je vous propose de passer directement au vote, quels sont ceux qui sont contre, qui s'attiennent, qui vous votent à l'unanimité. Je vous remercie, celui qui m'a un amortissement a bien fait son travail avec les équipes de l'administration. Alors ensuite, le point numéro 1, ça va être Mme Hortense, qui sera du compte conduit au premier point d'ordre du jour, qui va nous parler de la commission locale d'évaluation des charges transférées, c'est-à-dire du remplacement d'un an. Bonsoir à tous. Pour rappel, la commission locale d'évaluation des charges transférées, communément intitulée CECTE, est une commission intercommunale qui est en charge de l'analyse de l'attribution de compensation, correspondant à chacune des compétences transférées par les communes au Val d'Europe agglomération. Suite au renouvellement des conseils municipaux de 2020, les membres de la CECTE ont été renouvelés. Pour la ville de Cérisse, les membres ont été nommés lors du conseil municipal du 28 septembre 2020. M. Francis Robin-Leroy, conseiller municipal, a informé Val d'Europe agglomération de sa démission de son siège de membre titulaire de la CECTE. Il est donc nécessaire de le remplacer. M. Philippe Découé, le maire de Cérisse, propose sa candidature à ce siège. Il vous est donc demandé d'approuver cette nomination à la CECTE. Je vais juste rajouter une petite chose en ce qui concerne la démission. Elle n'est pas forcément par les volontaires, non involontaires, ou un volontaire, non volontaire. Il se trouve qu'au moment où on a nommé nos candidats à la CECTE, en tant que président de Val d'Europe agglomération, puisque c'est Val d'Europe agglomération qui gère par la CECTE, on nous avait annoncé que le président que je suis de Val d'Europe a siégeait de droit. Et en fait, ce n'est pas vrai. Donc, chaque commune a bien deux membres. Et en gros, je ne peux pas ICG. Donc, ce qui est un petit peu en mettant, c'est moi qui anime, en gros, non pas la CECTE, mais tout le débat avec les instances de Val d'Europe agglomération, de nos finances, les maires et les élus concernés. Donc, on a fait échange avec Francis, puisque Véronique, étant membre de cette commission, et étant élu aux finances à ses risques, j'ai gentiment demandé à Francis s'il pouvait me laisser sa place pour que je puisse y participer, ce qu'il a accepté, bien volonté. Donc, je le remercie. Voilà, comme petite explication, c'est une délication, disons, de convenance pour que je puisse y participer. Voilà, c'est un événement d'être plus clair, quand il n'y a pas de scission entre Francis et moi. Mais Francis, je le remercie d'ailleurs de sa présence assidue à toutes les réunions qu'on fait. Voilà, ce petit point étant exposé, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Pas de remarques, pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre ? Moi, je ne peux y participer, sachant que je suis candidat. Donc, je ferai non-participation au vote. Donc, quels sont ceux qui sont contre ? Quels sont ceux qui s'abstiennent ? Donc, vote à l'unanimité quand même. Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit de la Convention cadre de soutien aux communes pour l'organisation de l'infestation et d'action de communication. Voilà, comme chaque année, alors chaque année, quand il y a des manifestations, les propositions de manifestation ou de communication des communes, la Val d'Europe agglomération propose aux communes de les aider dans la limite de 5 000 euros par an et par commune. C'est une sorte de forfait qu'on a mis en place à Val d'Europe agglomération il y a quelques années, qu'on vous propose de maintenir. Donc, il s'agit de nous permettre de signer cette Convention qui nous permet de recevoir en gros 5 000 euros de la part de Val d'Europe agglomération, ce que je pense que vous accepterez et que vous apprécierez. la contrepartie étant que sur une de nos actions à laquelle on affecte ce budget de 5 000 euros, on fasse qu'il y aurait aussi Val d'Europe agglomération comme partenaire de l'éveil. Voilà en gros ce qu'il ne faudra pas oublier. Ça permet aussi aux communes, sur ma casquette de Val d'Europe agglomération, aux communes qui n'ont pas forcément la chance d'avoir des finances suffisantes pour organiser des manifestations à ce type de hauteur, les plus petites communes, de toucher une aide pour tout ce qui va être communication sur des petites choses qui vont pouvoir faire de l'autre côté, mais qui ne sont pas forcément en temps que ce budget. Voilà, lumière globale commence à être contenue entre nous tous et c'est déjà en place depuis, je ne sais plus quelle année de mise en place, je ne sais pas préciser. Là, c'est pour la Convention, je pense que ça doit faire pour à peu près 3-4 ans qu'on l'a menée. Voilà. Oui, oui, il ne faut pas... Oui, il ne faut pas... Oui, à ce que c'est. C'est pas 2015. Oui, alors apparemment depuis peut-être 2015. Donc ça c'est un peu plus. Est-ce que vous avez des questions, de remarques ? Non ? Eh bien si vous ne vous en avez pas, on va se voir quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent. Donc vote à l'unanimité. À l'unanimité, je vous remercie. Le point numéro 3. Il s'agit de... L'imitation de l'exonération des taxes foncières en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. Je laisse la parole à Véronique Hortense. L'article 1383 du Code général des impôts précise que les constructions neuves à usage d'habitation, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logement sont exonérées de taxes foncières pendant deux ans. Cependant, chaque commune peut délibérer afin de supprimer cette exonération de taxes foncières ou la dignité. En 1997, petit historique, la ville de Séris avait opté pour la suppression de cette exonération de taxes foncières pendant deux ans pour les constructions neuves, c'est-à-dire que les taxes étaient payées dès la première année. Aujourd'hui, la ville de Séris doit se conformer aux nouvelles dispositions du Code général des impôts applicables à partir de 2021 et le plus supprimer dans sa totalité cette exonération. Il vous est donc proposé de délibérer sur l'application d'un taux d'exonération de 40% des bases de taxes foncières pendant deux ans sur les biens considérés. Pour plus de clarté, cela signifie donc que désormais, le contribuable sera redevable de 60% du montant de la taxe foncière pour les deux premières années sur les constructions neuves à usage de l'éducation, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logement. Est-ce que vous avez des questions ? Je veux juste préciser qu'au final, les nouveaux habitants, c'est-à-dire les nouvelles constructions, auront donc cette idée, quelque part, mais il y a des générations qui n'avaient pas avant, donc c'est plutôt favorable pour, voilà, c'est clairement expliqué, très clairement expliqué, parce que ce n'était pas forcément simple au départ, donc ça rend dans le cas de ce que le gouvernement a mis en place à la fois sur la taxe d'habitation avec les générations et ainsi, disons, une obligation, disons, que les communes en place a mis le montant qu'on propose de faire. Voilà. D'autres remarques ou questions ? Non ? Eh bien, je vous propose donc de passer le vote. Quels sont ceux qui sont contre ? Qui s'attiennent ? Donc vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 4, c'est les demandes de subventions pour les coopératives scolaires dans le cadre des projets pédagogiques, et comme à la communauté humaine, c'est Mme Bellini, qui est en charge de scolaire, qui nous expose ce point-là. Oui. Donc à chaque rentrée scolaire, nous présente des projets pédagogiques dans les écoles de Séris. Donc c'est le cas encore cette année. Et donc, la coopérative scolaire est dotée d'un budget propre destiné à financer les projets éducatifs coopératifs ou des actions de solidarité. Ces ressources proviennent du produit de ces activités faites d'écoles, permesses, spectacles. Également, des subventions accordées par la commune. Donc les demandes des écoles pour 2022 sont les suivantes. Donc on va les voter école par école, puisque nous sommes obligés. Donc pour l'école Jean-Marc-Fontaine, c'est un projet lié autour des ateliers jeux d'échecs, participent au développement intellectuel et à la stratégie. Donc trois classes, CPCM2, CM1, 70 élèves, montant demandé 1300 euros, coût par enfant de 1850, contribution coopérative scolaire 650 euros. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je vais maintenant participer aux trois cartes, pour être clair, du coût de ce projet. Ce qui est important, c'est de préciser les objectifs. Tu l'as fait pour, non, les objectifs, mais la règle des projets d'école tourne autour à chaque fois des problèmes, pas des problèmes, des sujets que sont l'éducation physique et sportive, c'est bien de le rappeler. Sachant que le conseil municipal est aussi vu par l'extérieur. Donc, il s'agit d'expliquer clairement aux gens qui pourraient nous regarder ce qui donne, et ça permet de, disons, d'organiser des projets autour de l'éducation physique et sportive, ou de l'éducation artistique et culturelle, ou du patrimoine et de la géographie, de la décolleur du monde, des sciences de la technologie, de la lecture, de l'écriture, de la littérature ou des lobes étrangères et régionales. Par exemple, la limite des champs d'action des projets pédagogiques. Et donc, en l'occurrence, celui-là, il y a toujours un objectif, ce que c'est important, au-delà du coup, par enfant, c'est de préciser surtout le projet pédagogique. Et ce qui a été peut-être oublié, c'était aussi de favoriser les rencontres enfants et adultes toujours. C'est ça qui est important, c'est de bien préciser les thématiques de ces ateliers qui sont proposés. Donc, ça concerne trois classes. C'est ça, parfois, quand on regarde un peu ces moments. Donc, participation, 800 euros pour trois classes, pour ce projet. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ? Non ? Et bien, on peut passer aux votes pour ces promotions. Je vous rappelle qu'elles doivent être votées individuellement. Quels sont ceux qui sont contre ? Qui s'appellent ? Donc, vote à l'unanimité. On est merci pour l'époque de Jean de la Fontaine. Donc, l'école Robert-Boineau. Le projet, c'est création d'un jardin pédagogique maîtrisé, développer une aptitude citoyenne respectueuse de l'environnement, comprendre les cycles du système vivant. Il y a une intervention d'un jardinier d'entreprise pensée sauvage, atelier saisonnier dans des carrés de jardinage. Donc, c'est toute l'école de la petite section ECM2, inclusion des enfants de l'UMA. Donc, il y a 155 élèves, donc de mars à octobre 2022. Montant demandé, 3 300 euros. Coût par enfant, 21 millions de contributions coopératives scolaires, 400 euros. Sur ce projet-là, la participation de la commune est encore plus forte que le projet précédent, parce que je pense que ça doit résauter quasiment 80 ou 85 % du temps. En même temps, ça concerne toute l'école. Ce qu'on analyse aussi, c'est que le projet d'avance était trois places, là c'est toute l'école. C'est vrai que ça rentre dans la lignée des projets qu'on peut encourager, qui sont plutôt développement durable, encouragement, découverte du jardinage, qu'il s'agit d'un jardin pédagogique maîtrisé. Donc, c'est toujours appréciable, toujours préciser que ça a été vu dans les commissions ad hoc, et qu'il y a eu un avis favorable des points qu'on peut présenter. Y a-t-il des questions, des remarques ou des commentaires sur ce point-là ? Non ? Des questions favorables. Quels sont ceux qui sont contre ? Donc, ils s'abstiennent, donc vote à l'unanimité. Donc, merci pour l'école Robert Bonneau. Ensuite. Alors, l'école Jules Verne. Alors, c'est une demande de réaffectation des centres versés, donc en 2020, suite à un changement de projet, puisque la classe découverte en 2019 nous a déjà été proposée, et qu'elle n'a pas pu être réalisée suite à la prise sanitaire. La somme avait été versée par le conseil municipal. La ville avait versé 6 000 euros sur le compte de la coopérative. Toutefois, il y avait un compte de paie de 993,59 euros. Et cette somme, c'est des arts, n'a pas pu être remboursé à l'école. Donc, il ne reste plus sur le projet de 5 000 6 euros, bien plus de 41 euros. Donc, sur cette somme restante, le projet est un atelier percussion qui va être initié par Pola, donc prestataire, sur 3 mois. Et donc, cette classe, donc toute l'école élémentaire, donc 180 élèves, de janvier à mars 2022. Et donc, le coup par enfant, 28 euros. Contribution coopérative scolaire, 2 230 euros. Pour le coup, là, pour les questions d'argent déjà versé, c'est la coopérative qui va financer 2 230 euros. Donc, on voit qu'il restera plus de l'argent sur la coopérative. Parce qu'il y a un solde de 5 000 qui sera aussi considéré comme un incompte à voir sur la suite des opérations pour l'année prochaine. Voilà, donc là, en fait, on vous le montre. On va vous le faire voter par principe. Mais globalement, la somme a déjà été votée. Ce qu'on vous fait voter par principe, c'est plus le projet pédagogique qui propose avec de l'argent qu'ils ont déjà perçu. Voilà, sachant que c'est la crise sanitaire qui a annulé le voyage passé. Voilà, je pense que c'est assez clair comme explication. Par principe, voilà. Est-ce que vous avez des commentaires sur le principe ou l'affectation au projet ? Non ? Eh bien, je vous propose donc symboliquement de voter et de valider ce projet. Donc, quels sont ceux qui se sont bons ? Qui s'abtiennent ? Donc, vote à l'unanimité. Ensuite, Andi Matisse. Alors, Andi Matisse, c'est un beau projet. C'est un voyage à travers les différentes périodes historiques, sensibilisés à l'évolution de l'homme et de la planète, fédérés autour d'un projet commun pour toutes les classes. Donc, il y a des ateliers préhistoire avec le parc archéoludique de Montgec. Pas mal d'ateliers Moyen-Âge avec le parc. Visite du château de Vaud-Vicombe. Visite du musée de la Grande Guerre. Il y a beaucoup plus de visites. Toute l'école de la petite section au CM2, donc 140 élèves. Le coût demandé, c'est 5000 euros. Coût par enfant, 35 euros. Et contribution de la coopérative scolaire, 1040 euros. Donc, c'est aussi pareil, toute l'école participe. Donc, de la maternelle au CM2. Voilà, donc ça représente un financement de 80% du montant total, disons, de l'opération. Bon, c'est l'histoire, ça rentre dans les thèmes qu'on a abordés tout à l'heure. Et c'est vrai que, comme le disait le nomin, le fait que ce soit toutes les classes, 140 élèves qui participent à toutes ces animations-là, c'est toujours intéressant pour nous. Ça permet, disons, de dire que chaque enfant, disons, participe avec les données publiques sur les projets qui sont présentés. Voilà, j'imagine que c'est fait selon, là, on est selon les ateliers, parce que là, c'est la petite section au CM2. J'imagine que les visites ne seront pas les mêmes selon les sections. Non. Voilà, c'est vrai que c'est un beau projet. On aime tous tout ce que ça touche à l'histoire. Voilà, on a une belle région historique. C'est ça. Alors, c'est pas forcément Cérisse, mais Cérisse, c'est une petite histoire, mais la fête de la scène des marmes a un beau parcours historique. On vole du compte. Et on vole du compte. Alors, t'en remarques, non ? Toujours pas ? C'est vrai que c'est bon, déjà été discuté en condition. Donc, quels sont ceux qui sont en contre, qui s'abstiennent ? On vote à l'unanimité. Merci pour l'école en climat. C'est super fermé. Alors, c'est la suite d'un projet qui avait déjà commencé l'an dernier. Mieux métruiser ses émotions avec le yoga, améliorer sa concentration, mieux sermer ses émotions pour les apprivoiser. Donc, l'intervention d'un professeur de yoga. Donc, c'est une case de CP. Donc, 25 élèves, donc 12 ateliers. Ils seront répartis de novembre 2021 à février 2022. Donc, le montant demandé, 550 euros. Le coût par enfant, 22 euros. Et la contribution scolaire, 110 euros. Il y a un deuxième projet sur Pierre Perret, étudier les modes de vie à l'après-histoire, enquêter sur un chantier archéologique, construire des murs en torchis, atelier fouille de chantier avec le prestataire des archéotrucs, atelier habitat néolithique en torchis. Ça sera pour la case de CE2, 22 élèves et deux journées entières, plus une demi-journée. Le montant demandé, 600 euros. Et le coût par enfant, 27 euros. Contribution scolaire, 156 euros. Voilà, deux projets sur l'école Pierre Perret. Pas de questions ? Pas de questions ? Eh bien, il va bien, il va bien. Alors, il faut que je vous propose de passer au bas pour quels sont ceux qui s'encontrent, qui s'abtiennent, ou à l'humanité. Je vais en intervenir. Merci pour les écoles. Merci, madame Billy, merci pour les écoles. Alors, c'est vrai que, on a parlé avec l'instruction académique qu'on a rencontré tout à l'heure, qui est nouvelle, donc pour toute la circonscription, tout à la circonscription. C'est vrai que la commune, quand même, favorise assez nettement les écoles par le financement de ses projets pédagogiques. Donc, je remercie tous ceux qui travaillent sur l'analyse de ces projets, en l'occurrence, Noura et les services qui sont toujours vigilants, à faire en sorte que l'argent public est utilisé et qu'on donne en complément aux coopératives scolaires, puisque la recette, ces coopératives, c'est tous ceux qui vont faire des petits, je vais dire, des petits cafés, parfois le matin, des gâteaux, des petites journées, des événements. C'est vrai que la période de Covid n'a pas été propice, puisque dès le début d'année, on a été obligés de dire non, donc vous avez dû la rentrée à certaines coopératives, parents d'élèves, qui généralement travaillent aussi en redonnant de l'argent aux coopératives, parce que les parents d'élèves, en fait, contribuent aux coopératives par l'organisation de ces événements. Donc, on peut avoir des carnets, des choses comme ça, des actions, mais c'est souvent les parents d'élèves qui contribuent. Donc, on est ravi de pouvoir vous les aider quand le possible pour faire ces beaux projets. Voilà, donc merci encore du moment. Merci. Point numéro 5, on va parler de la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Céris, la ville de Bel-Romain-Milliers et le Val-D'Europe Football Club. On va parler passé de l'enseignement au sport. Bonsoir à tous. La convention pluriannuelle doit être renouvelée pour une période couvrant les années 2021, 2022, 2023. Celle-ci a pour objet de définir des engagements réciproques du Val-D'Europe Football Club et des communes de Céris et Bel-Romain-Milliers pour la réalisation du projet sportif du club. Elle précise les actions soutenues par la mise à disposition des équipements sportifs notamment et le montant de la participation financière des communes. La présente convention pourra être aménagée par voie d'avenement. Le montant total de la subvention pour l'année 2021 s'élève à 26 775, soit 315 adhérents sériciens. Et pour faire une comparaison par rapport à l'an passé, on était à 27 155 euros, soit 319 adhérents sériciens. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention pluriannuelle d'objectifs. Voilà, donc il vous est proposé de m'autoriser à signer cette convention à Céris, avec la commune de Bel-Romain-Milliers, le Val-D'Europe Football Club, c'était le Val-D'Europe Football Club, puisqu'on est deux communes à porter en fait ce partenariat. C'est bien de noter quand même que le nombre d'adhérents est à peu de choses près le même. Ce qu'on pouvait craindre, c'était un nombre de réalisions un peu faibles à cause du Covid. Apparemment, c'est plutôt une stabilité, donc c'est une bonne nouvelle et c'est vraiment reparti. Je dirais plutôt de plus belle, puisqu'on a pas mal de projets aussi avec eux sur le débit aussi. Donc une association qui est importante, je ne sais plus, mais c'est plus de 800, c'est ça, plus de 800 licenciés, et qui fait un formidable travail sur nos deux communes, à tel point qu'on a plutôt deux stades pour mettre tout le monde, et qu'il y en a un qui est en problème de terrain, mais c'est pas bien qu'il y a. Est-ce que vous avez des questions ? Alors c'est un sujet récurrent, tout simplement, la convention, elle est pour trois ans, et l'ARPB a échéance, on a lancé un conseil municipal, la même qualité, et voilà, donc ce qui est intéressant quand même, c'est de renoter que c'est une subvention par adhérent, comme ça, il n'y a pas de jaloux, que ce soit bail ou séries, ils sont payés en fonction du nombre d'adhérents qui sont, disons, originaires de chaque pays. Donc pas de questions ? Si vous n'avez pas de questions, merci en vous, on va passer au vote. Quels sont ceux qui s'en comptent, qui s'obtèrent, en fait, à l'unanimité ? Je pourrais donc signer cette convention. Point numéro 6, convention d'accueil au centre de loisirs avec la ville de Villeneuve-Saint-Denis. C'est de nouveau le nombre d'indemnés qui me parle de ce point. Donc, c'est un renouvellement de convention, puisque la ville de Villeneuve-Saint-Denis ne dispose pas de structures de loisirs ouvertes pendant les vacances scolaires. Considérant son intégration à la communauté d'agglomération du Val d'Europe et sa proximité avec la ville de Séris, elle sollicite sa bienveillance pour bénéficier de l'accueil des enfants, villes d'eau, lyciens, villes d'eau, lyciens, dans les centres de loisirs sériciens, durant cette période, durant cette période. Donc, on accueille une quinzaine d'enfants maximum durant les périodes d'été. Les accueils de loisirs de Séris ont la capacité réglementaire de les accepter, sans difficulté d'encadrement ou de passe. Par ailleurs, le montant facturé aux familles correspond au tarif extérieur. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de Séris d'approuver l'accueil des enfants de Villeneuve-Saint-Denis dans ses centres de loisirs d'autoriser le maire à signer la convention. Voilà, donc c'est toujours le même principe. On est dans un Val d'Europe à, quelque part, plusieurs vitesses, puisqu'on a des communes toutes petites, comme les 950, je rappelle, c'est un peu plus de 600, 700 habitants. Et puis, on parle de type de communes comme Séris qui ont plus de 10 000 habitants aujourd'hui. Et donc, des communes qui ont plus de moyens qui peuvent se structurer, des toutes petites communes qui n'ont qu'un moyen de monter un centre de loisirs. Donc, on a, avec les pays pharisiens, donc la maire de Villeneuve-Saint-Denis, eu des échanges, je l'avais proposé déjà dès l'année dernière, enfin, dès à deux ans, même avant, juste avant le Covid, de, disons, de pouvoir lui permettre, en fonction de notre capacité, bien que j'entends, c'est-à-dire que forcément, il faut qu'on ait la place, de pouvoir accueillir les quelques enfants qui pourraient être proposés par, disons, par Pâques, qui sont proposés par les véhiculiers. Du vide dionysien, des habitants de l'Énens-Saint-Denis, donc, on a généralement, comme on le disait, mais, en tout cas, c'est une dizaine, voire une quinzaine, pour être nos capacités, on les adapte ou pas. Donc, ce qui est convenu, ce sera pour qu'on ne soit pas non plus pénalisé, mais c'est quand même un système solidaire, alors, du Val d'Europe, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, et le tarif extérieur est appliqué, donc la commune, elle a le choix où de financer une partie ou pas. Pour l'instant, c'est des extérieurs qui payent, parce que la commune n'a pas de plus de moyens, c'est pas des extérieurs, le tarif extérieur qui est appliqué. Quand on ne prend pas en charge les choses, parce que dans le tarif extérieur, il y a toujours une petite partie, quand même, qui est prise en charge par la commune, voilà, ça c'est notre part de solidarité, puisque bien mon tarif extérieur, on ne peut pas facturer l'ensemble, parce que ça pourrait coûter, par exemple, si jamais à un moment, on a besoin d'un animateur supplémentaire, parce que, il y a, je ne sais pas, 4 gamins supplémentaires, la rentabilité intrinsèque d'un animateur, peut-être sur le nom, je ne sais plus si vite, je ne sais plus si le front est, mais on pourrait faire dire qu'une enfant, c'est un peu plus cher individuellement. Voilà, je pense que c'est clair, on l'a déjà voté, et je vous propose donc de poursuivre sur cette solidarité entre ces risques et l'unanimité. Y a-t-il des questions, des commentaires ? Non ? Et bien, je vous propose de passer au vote, quels sont ceux qui s'en comptent, qui s'attellent au vote ? Et bien, il y a une unanimité, merci pour l'inverse à nous. Point numéro 7, c'est M. DGIR, qui va nous parler de la dénomination de la place de l'opération Écote-Est d'Amélie. C'est ça, même. Bonsoir à tous. Donc, afin de pouvoir procéder à la rétrocession à terme de la place située dans le projet, vous pouvez côté Écote-Est d'Amélie, dans le bourg de Séris, ainsi qu'à la numérotation des fiococs, 50 ans au droit de cette-ci, il est demandé de procéder à la dénomination de la place. À ce titre, et dans le prolongement de la décision de la commune de Séris dans ce secteur, il est proposé au conseil municipal de la place correspondante, place du Bourg. Alors, je rappelle peut-être que c'est la place qui va recevoir la pharmacie et un commerce de proximité qu'on est en train d'essayer d'établir. Le Bourg, en fait, on souhaite garder quand même ce côté Bourg. Vous savez, quand vous avez retourné autour du boulevard circulaire dans toute l'Europe, on vous parle du centre urinal de l'Europe et du Bourg de Séris. On a trouvé peut-être judicieux de dire, plutôt que d'aller dépouver le nom d'un grand personnel illustre qui fait toujours un petit peu contestation d'une manière ou d'une autre, on pouvait la nommer place du Bourg, ce qui n'empêcherait pas un jour, un lendemain ou dans une petite année de renommer cette place. On en reparlera, il y a peut-être d'autres, on en reparlera à notre place. Mais au moins, c'est moins difficile de remplacer un nom qui s'appelle place du Bourg qu'un autre nom que je voulais un peu exprimer. Et beaucoup de villes ont justement une place du Bourg. Ce n'est pas propre, ça peut paraître un peu limitatif, mais non. Ça veut bien dire qu'on considère que la centralité du Bourg est dans cet environnement-là. Cela explique aussi les préemptions qu'on fait en ayant écrit la maison qui était avant à proximité, le terrain qui est entre la ferme des communes et justement dans l'axe de cette place et un projet qu'on imaginerait de restructuration de ce centre-bourg à des échelles bien montaines qui sont peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans. Je ne sais rien, c'est peut-être pas nous qui le ferons. Mais tout ce qu'on fait dans ce quartier-là peut permettre pour le futur justement de repenser un petit peu les pieds d'immeuble pour y en mettre peut-être un peu de commerce que vous, vous ne savez pas, une ou deux maisons se vendent dans la proximité. Donc voilà, il ne s'agit pas de le dénaturer mais au contraire, de le protéger. Voilà, on ne peut pas aujourd'hui de tout ça. Alors, l'obligation de la plaque de donner un nom à cette place, c'est parce que les deux commerces qui seront là, en fait, se donnent sur justement cette place et voilà la raison qui fait qu'on doit lui donner un nom sinon on n'aurait pu ne rien dire et ne rien faire. Y a-t-il des remarques ou des commentaires ou des avis ? Non ? Ou d'autres propositions ? Non plus. Donc je vous propose de passer au vote, quels sont ceux qui s'entendent ? Donc qui s'abtiennent au vote à l'inannuité. Alors le point suivant, il s'agit toujours de dénomination de la rue située entre le lot F4, F1, donc c'est un peu barbare, et le futur parking du Courbe-du-Rhin. pour être clair, c'est la voie qui se situe vers l'opération du prolongement des verges du Danube, qui est aussi l'opération avec Domitiz. Vous avez aussi, et c'est pour ça qu'on doit nommer cette rue assez vite, SOS Médecins. Voilà, c'est juste pour reciter cette rue qui est juste à 150 mètres de l'hôtel de ville. Donc, afin de pouvoir procéder à la numérotation du projet d'innoblage de Métis, 50 ans dans la ZAC du centre urbain, il est demandé de procéder à la nomination d'une voie située entre le lot AF4, F1 et le parking du Cour-du-Rhin. A ce titre, etant le prolongement de la décision de la ville de Céry dans ce secteur, il est proposé au conseil municipal de nommer la voie correspondante sur le territoire communal rue du Théâtre. Alors, ça termine aussi d'intervenir qui rend bien intérêt à proximité. C'est aussi pour nos partenaires puisque je me rappelle que l'amplice du futur c'est la salle de spectacle sur laquelle on travaille et qui va falloir boucler puisqu'ils ont un sujet financier non négligeable. Et après, surtout, ce qu'on veut mettre à l'intérieur, c'est en discussion, c'est en cours, on travaille dessus. Donc, rue du Théâtre. Donc, même chose, c'est plus facile pour des gens qui viendraient livrer des choses ou déposer des choses d'aller dans la rue du Théâtre pour aller au Théâtre, sachant que les accès seraient par ces trucs. Voilà l'idée. Y a-t-il des questions ? Des commentaires ? Non ? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre ? Qui s'abtiennent ? On vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 9. Alors, toujours, M. Alain Desjélières. Le projet des jardins familiaux se situe sur le Coutermont-Nord, voire les parcelles Yvret B 53, 54, 55 et Yvret B 136 sur le plan. Il s'avère qu'une voie est présente entre ces parcelles. Cette voie correspond au chemin rural de Jossigny. Or, ce chemin rural n'existe plus sur la commune de Séris, car séparé de la commune de Jossigny par la voie ferrée SNCF-PGV et par les changeurs de la ACAP, ce dernier existant toujours à Jossigny. Ce chemin rural n'étant plus d'une voie de passage et n'étant plus la destination de chemin, il convient de changer son affectation et de l'affecter au projet des jardins familiaux. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver cette désaffectation du chemin rural et d'approuver l'affectation de la voie au projet des jardins familiaux. Merci Alain. Vous avez le petit dessin qui vous est proposé. C'est bien sûr l'entrée ce qui est Jacques-Luc-Coutard-Noir, la fameuse rue à la Nupurine qui va être pas acceptée, qui est déjà acceptée. Ensuite, l'histoire avançant, c'est sûr que cette zone c'était ce qui permet qu'il n'y a pas de TGV d'aller de serrer s'agir finit par un chemin rural. Aujourd'hui, il y a de toute façon le TGV à pénétrante Ouest qui la traverse et de toute façon ça ne va plus trop lieu d'être et je ne pense plus qu'il ne se souhaitera à travers ce chemin depuis bon nombre d'années. Donc voilà, il se trouve que comme on doit faire certaines opérations administratives, il faut le déclasser pour pouvoir faire notre projet dessus. Voilà en gros des choses qu'il faut préciser. Y a-t-il des questions ? Alors tout en sachant que le projet des jardins familiaux va en fait être quand même lancé très prochainement au moins dans la validation du projet, c'est-à-dire au moins avant la fin de l'année en termes de validation du projet avec l'envie de faire ça le plus rapidement possible maintenant même si tout un tas de sujets qui ont été les limites parcellaires, acheter le terrain qui étaient imprimés et faire décaler parce qu'il y a une opération de logement qui va juste au bord de ce jardin qui va décaler un petit peu tout ça mais on va voir ça en fait avec les travaux parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont aussi être associées aux services travaux. On espère pouvoir faire ça maintenant d'ici 2021 dans l'année 2022. Voilà. Que ce soit au moins terminé courant 2022. Voilà. Y a-t-il ça va être un beau projet avec plus de 40 parcelles je crois puisqu'on peut poser une petite heure. Des questions ? Non ? Eh bien je vous propose de passer au vote. Alors je fais à chaque fois un petit rappel parce que nous on est au courant certains moins ça permet de faire un petit peu des remises à niveau à chaque fois qu'on parle d'un petit projet qui paraît anodin comme un déplacement de chemin. Donc si vous n'avez pas de questions je vous propose de passer au vote. Quels sont ceux qui sont bons ? Qui s'attiennent au vote à l'unanimité ? Je vous remercie. Le point numéro 10 c'est toujours à l'EVGR. On a remarqué qu'on a beaucoup suivi sur l'organisme ou l'aménagement à Serres si vous voulez développer un peu partout. Donc il y en aura encore beaucoup et encore pendant un peu de temps. On est en temps un peu de temps. Donc là il s'agit de la formation de maîtrise d'ouvrage déléguée avec Val-Europe Agnémération dans le cadre du lancement de l'opération pour la réalisation d'une halle couverte et d'un espace public. Donc la construction d'une halle de marché couverte est prévue sur le futur paris est de la mairie de Serres. Donc un étroit un travail étroit entre Mérite Serres et Val-Europe Agnémération et le bureau d'études Atelier Jour a été mené pour identifier les enjeux d'aménagement et réfléchir plus bien entre les études d'espace public concernant le paris est et le projet architectural de la halle du marché pour aboutir à un projet d'aménagement global de qualité pour ce secteur. Le diagnostic puis l'étude de programmation des skis de ce paris ont été menés par Atelier Jour en 2021. Dans son diagnostic, Atelier Jour a analysé la situation du nouveau paris. C'était la pièce montante d'un puzzle urbain qui permettra la mise en relation de tous les éléments environnants. Le futur espace public est remis dans son contexte et la situation d'interface est inutiquée entre à l'ouest la séquence mairie avec la succession place en panomonie la mairie les jardins de la mairie l'autre séquence du parc centre urbain de la Europe à l'est avec le paris du parc et le parc lui-même et son lien avec la place de Toscane et les rues adjacentes qui sont donc là-haut de celle que le cours du vanille et le cours du parc pour rappel le projet repose sur un périmètre équivalent d'une surface de 3900 m² il sera composé d'une halle ouverte et ouverte sur les jardins de la mairie ainsi que sur le parvis du futur parc urbain d'environ 600 m² cette halle sera dotée d'un local technique et de sanitaire d'autre part ce projet tient compte d'une extension du parc du mètre de la mairie pour écrire 25 places de stationnement supplémentaires d'un parvis arboré autour de cette halle permettra et servir de donner lieu à des manifestations culturelles musicales de la mairie leur bloc budgétaire fait état d'un montant de 2,550,000 euros la validation du planning la livraison est prévue pour la fin du premier semestre 2024 lancement de la consultation maîtrise d'oeuvre mi-octobre 2021 notification maîtrise d'oeuvre fin février 2022 consultation des entreprises des travaux pour travaux pardon janvier à juillet 2023 démarrage des travaux août 2023 réception levée des réserves mai 2023 juin 2024 la convention de maîtrise d'ouvrage de l'évier suite à la délibération prise par le conseil communautaire le 14 décembre 2017 Val d'Europe agglomération est en mesure d'exercer la maîtrise de l'évier sur cette opération le 23 septembre 2021 le conseil communautaire décide à l'unanimité d'approuver la maîtrise d'ouvrage d'évier entre Val d'Europe agglomération et la commune de Ceris ainsi que ses annexes sur la base du programme fonctionnel financier de planning de l'opération aussi de demander il est proposé par le conseil municipal d'approuver le projet de convention de maîtrise d'ouvrage d'évier ainsi que les quatre annexes qui sont la répartition des tâches main d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage d'évier le planning prévisionnel détaillé selon la répartition des tâches la fiche financière d'opération prévisionnelle et du financier financier prévisionnel des dépenses je vais demander d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention ainsi que toutes les pièces nécessaires à son exécution merci pour ces précisions peut-être juste expliquer que dans la note il montre un chiffre qui est la surface de la partelle en fait donc parce que les 9300 mètres c'est la surface totale de la place de l'hôtel de ville de l'hôtel de ville du jardin et de l'espace qui est de l'autre côté qu'on veut aménager de mémoire c'est un peu moins de 4000 mètres carrés mais c'est ça qui représente le parcès 2900 mètres ouais c'est ça comme il y a 9300 mètres et 300 mètres certains peuvent penser qu'il y a une confusion une inversion mais non donc c'est bien ça donc là on parle de 3900 mètres qui sont de l'autre côté bien précisé qu'il s'agit de bon vous savez quand le SAD existait avant je parle du SAD d'agglomération des nouvelles il est en charge de la construction de tous les équipements publics qui étaient nécessaires au développement et du coup il a des services avec des ingénieurs donc je suis bien placé pour savoir parce que je suis président aujourd'hui qui construisent qui oeuvrent sur toutes les études avec les cabinets les architectes etc. pour construire les écoles les gymnases etc. et par tout et ce depuis de nombreuses années depuis le début voilà et quand il y a quand on est passé de SAD en communauté d'agglomération d'un seul coup la technicité du SAD était un peu remise en question puisqu'elle n'avait plus comme vocation de construire des équipements publics ce sont les communes qui doivent construire des équipements pour publics d'accord le SAD lui peut contribuer financièrement à sa construction mais il n'est pas maître d'ouvrage d'accord donc c'est les communes qui sont donc maîtres d'ouvrage aujourd'hui tout ce qui se construit école et équipement potentiel par contre on a décidé avec l'ensemble des maires sachant qu'on avait des services de qualité à Val d'Europe à l'agglomération de garder le service de Val d'Europe à l'agglomération pour aider les communes qui n'avaient pas les technicités on n'a pas d'ingénieurs alors qu'à Val d'Europe il y a beaucoup d'ingénieurs donc on a conservé ces équipes-là et bien nous en a pris parce que justement ça nous permet d'avoir toutes les compétences pour l'utiliser des dossiers voilà par contre ce qu'on a demandé c'est de pouvoir permettre aux communes donc de confier la maîtrise d'ouvrage déléguée à Val d'Europe à l'agglomération mais qui n'en assure pas le financement de l'opération juste qui prend à sa charge le personnel ce qui n'est pas neutre qui gère tout ce dossier pendant tout le temps de l'étude que ce soit des groupes scolaires ou et c'est le cas aujourd'hui potentiellement des équipements publics qui ne sont pas inscrits dans la pluriel de Val d'Europe à l'agglomération avec les communes vous savez quand on surmanie on dit s'il faut tant de logement il faut une école je veux quel type d'équipement en plus etc ça c'est des équipements qui sont du ressort de la commune mais on peut confier la maîtrise d'ouvrage déléguée à Val d'Europe à l'agglomération c'est ce qu'il vous est proposé ce soir donc en aucune façon il s'agit de valider un projet de valider des budgets de valider quoi que ce soit il fallait juste qu'il y ait d'abord une étude pour savoir ce qu'on peut confier comme projet à Val d'Europe à l'agglomération parce que lui il faut à minima un cahier des charges pour assurer cette maîtrise d'ouvrage déléguée c'est pour que ce soit bien clair en conseil communautaire à Val d'Europe justement parce que je voulais aussi que les élus comprennent qu'il ne s'agissait pas de financer cet équipement avec l'argent à Val d'Europe à l'agglomération c'est pour être très clair donc il s'agit juste de dire c'est donc Val d'Europe qui va conduire pour notre compte cette étude mais c'est nous qui pérons bon si Val d'Europe peut nous aider un peu sur ce projet on peut toujours lui poser la question et nous demander comme n'importe quel commun voilà je pense que j'étais assez clair rien n'est défini c'est vrai qu'il y avait un projet qui était plutôt minéral au départ on a eu des échanges communs on se dit que déjà il y a une enveloppe financière qui nous paraît un peu élevée là vous avez un chiffre mais c'est pas forcément le montant qu'on va y mettre donc on est en train de se dire que peut-être pour lutter contre le réchauffement climatique et éviter les îlots de chaleur on construit beaucoup de béton tout autour on allait peut-être un peu végétaliser disons ce projet-là qui est un petit peu moins de départ et par contre bien préciser qu'au départ quand même ce qui nous a conduit à lancer ce projet c'était l'hôtel de vie avec sa place d'un côté et d'un côté un espace qui nous semblait important avec Dominique Brunel qui est en charge de développement économique et le marché vous savez qu'on a un marché de bouche si on veut vraiment le faire vivre et l'augmenter un peu il faut un peu plus de place de parking c'est ce qui est proposé quand même dans le projet puis il y a une halle parce que quand il peut c'est jamais pratique si on veut attirer un peu plus les clients potentiels sur un niveau de la chalandage qui est plus fort il faut qu'on ait un petit équipement sympathique donc voilà cette halle elle comprendrait des petits locaux quand même sanitaires pour ceux qui sont sur le marché pour ranger aussi certaines choses vous avez vu qu'on a un beau conteneur à côté qu'on a posé là dans le parc mais c'était pas dans le parc on a un terrain vague qui est un peu derrière c'était pour faciliter l'organisation du marché voilà donc là-bas c'est quand même le marché et faire le lien entre le futur parc qui je vous rappelle sera terminé dans la phase 1 fin de l'année prochaine donc nous on peut être non pas pour l'année prochaine parce qu'un projet comme ça ça paraît tout simple mais c'est je vais pas le calendrier mais on est sur 2024 oui fin de la semaine 2024 voilà donc pour vous dire que c'est pas c'est pas si simple que ça ça va ça va il y a plein de choses à écouter voilà je pense que j'étais assez exhaustif si vous avez d'autres questionnements je vous en avais pas formulé mais je pense que j'ai donné les réponses avant tout le temps y a-t-il des questions sur le projet non pas de questions bon on a changé déjà en réunion en commission voilà on aura tout le loisir toute façon avant disons de faire quoi que ce soit de vous le présenter voilà et bien je vous propose de passer au vote quels sont que quels sont ceux pardon qui s'entendent qui s'appellent donc vote ah une abstention alors Michel ça te tient je pense que c'est à cause de ton emploi Michel étant travaillant pour Val-Europe agglomération alors c'est une non-participation vote c'est comme pour moi on notera une non-participation vote ce qui veut dire que c'est un vote à l'unanimité quand même voilà merci je passe au point suivant je vais un peu long sur les points mais au moins ça permet d'être tous au même niveau d'information l'acquisition d'un local commercial sur ça rien alors c'est vrai que ça pourrait être une stratégie qui est développement économique et l'urbanisme mais c'est vrai que c'est urbain dans le sens où on achète des trucs dans un projet urbanistique mais de mieux pour intervenir c'est à me souhaiter ou même en faire l'aventure c'est à me souhaiter mais ça ne va pas bien donc il s'agit de l'acquisition d'un local commercial 14 de rue de Saria par la décision 2021-97 monsieur le maire a exercé le droit de préemption urbain délégué par Val d'Europe agglomération pour l'acquisition d'une coque commerciale de 67 m² 21 adressée au 14 de rue de Saria et appartenant à la parcelle AH 58 6, 13 boulevard Robert-Tillis ce bien qui est cité dans la Zalde du Bourg de Service comprend de l'eau le lot numéro 8 bâtiment B pour le local commercial et le lot 64 pour le parking extérieur pour cette préemption la ville souhaite pouvoir préserver le caractère harmonieux du bourg en termes de bâtiment maîtriser le développement potentiel de zones mixtes de l'habitat de commerce situé dans le bourg prendre le temps de réfléchir à sa restructuration éventuelle tout en préservant la notion de village ce bien représente un intérêt stratégique pour la collectivité et un maillon de la polarité future du bourg restant à affiner le montant du bien était estimé à 185 000 euros par les services du domaine le montant de la déclaration d'attention d'allier est de 185 000 euros il convient désormais que la ville acte cette cession en autorisant l'achat de ce bien un montant au prix d'acquisition soit 185 000 euros il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser le maire à procéder à l'acquisition de la parcelle AH 58 6 13 Lourdes-Vertigouz à Céris pour un montant de 195 000 euros sachant que les frais d'actes seront à la charge de la commune et affinés toutes les pièces y afférentes Merci au service Curba et d'Eve Eco réunis C'est le prolongement de l'action qu'on a engagé depuis 2014 qui consiste à reprendre la maîtrise du foncier des coques commerciales qui pourraient nous apparaître comme stratégiques pour éviter l'arrivée éventuelle de commerces qui pourraient être non désirées par notre équipe tout simplement ou peut-être même par les voisins parce que ça nous permet à nous de choisir c'est ce qu'on fait déjà sur la place d'Ariane c'est ce qui sera prévu dans la pré-play sur la future zone qui jouxera tout le quartier de l'église où il y a quand même un bon nombre de surfaces ça nous permet d'harmoniser le quartier et de ne pas avoir les énièmes j'en dirais ou agences immobilières beaucoup qu'on en a déjà pas mal ou comment choses à remporter ou etc donc ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas rien contre la vente à emporter mais on pourrait imaginer que demain sur ce type de commerce il y a une deuxième petite variable qui fasse la même chose en concurrence de l'autre et ce n'est pas souhaitable donc ça nous permet au moins d'avoir la main donc ce qu'on vous propose c'est donc d'acquérir la coque on en devient propriétaire on loue cette coque à la personne qui a un bail à l'intérieur ça ne change rien et si jamais il veut changer son bail et changer de vision d'activité en tant que propriétaire on peut s'y refuser et avoir disons une pression sur la suite voilà c'est ça l'objectif et c'est ce qu'on fera et c'est ce que je vous proposerais de faire pour exemple que vous le validez pour la suite on l'a déjà fait plusieurs fois sur les coques commerciales on l'a déjà fait pour la pharmacie rappelez-vous la pharmacie qui était à l'angle elle appartient aujourd'hui à la commune le magasin visuel qui est juste à côté va le reprendre pour s'agrandir en rajoutant un autre commerce qui est sur le prothèse d'auditile voilà un commerce s'est réussi un tant mieux mais du coup ça nous permet de choisir si on n'avait pas été propriétaire ça aurait pu être encore une agence immobilière voilà et c'est pas ce qui contribue à la vie du viage voilà pourquoi il est important au même titre que dans l'opération la place du bourg dont on a parlé tout à l'heure c'est la commune qui sera propriétaire des deux coques commerciales pharmacie-contrées pourquoi ? parce que vous avez bien vu que même s'il y a une pharmacie dans le cas d'un problème quelconque dans ce commerce il faut savoir qu'une pharmacie c'est un commerce comme les autres aujourd'hui ça peut aussi s'arrêter et déposer un million c'est le cas puisque c'est le cas de la pharmacie précédente il vaut mieux qu'on soit propriétaire quitte à parfois quand des commerçants sont légèrement en difficulté peut-être un peu proactif de les aider dans la mesure du possible et de l'acceptable juridiquement parce que c'est toujours contrôlé juridiquement mais on peut plus c'est préférable voilà en fait ce qui nous amène à vous proposer donc de valider parce que je signe cette prévention au moment de la déclaration d'intention d'aliéné mais il faut que vous me confirmez en conseil municipal le fait de la poursuite sinon elle tomberait voilà y a-t-il des questions ? je pense avoir été clair non ? et bien je vous propose de passer au web on sache quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent on vote à l'unanimité alors après j'ajoute juste que dans ce cas présent on achète ça rend un patrimoine communal dans lequel c'est un loyer qui rembourse l'emprunt alors il faut considérer qu'une commune on peut résonner à 20 ans donc en fait le montant du loyer même s'il y avait des moments des petites carences de preneurs sur une période qu'on pourrait considérer comme assez courte puisqu'on est propriétaire donc on peut très rapidement s'il y avait une cessation d'activité ou quoi on peut remettre un locataire assez différent puisqu'on est propriétaire vous savez dans le cadre de cessation d'activité ou même de dépôt de bilan on peut récupérer le local assez vite donc voilà ce qui fait que en théorie dans le cadre de la pharmacie on a eu une vacance un peu longue mais on a voulu quand même essayer d'implanter cette pharmacie et on a trouvé un meclieu entre temps qui était le projet de la ferme d'Amélie et on pense qu'elle sera bien voilà je pense que j'étais assez clair mais c'est important de préciser quels sont ceux qui sont contre on a déjà voté déjà voté oui c'est un commentaire après donc voilà c'était une petite question que je voulais faire donc on passe au point j'allais dire d'après mais c'est souvent comme ça c'est le point 12 la rétrocession de voirie de rue de Navarre c'est pourquoi sur la note c'est marqué que je suis le rapporteur mais je pense que c'est plus de l'organisme non ? ah non ça a été modifié dans le monde il n'y a que le mot mais c'est pas grave je vous en prie à monsieur Alain Merci Jean-Baptiste donc concernant les rétrocessions de voirie rue de Navarre en 2015 la société interconstruction ouest obtenait un permis de construire pour un ensemble immobilier composé de 42 logements locatiques dans la ZAC du Près-de-Claire ce projet est réalisé depuis 2019 en bordure de la rue de Navarre et de la rue Jacques-Cartier dans le cadre de ces constructions des bandes de végétalité ont été créées et doivent être rétrocédées à la commune la procédure de rétrocession a été engagée par les plus beaux propriétaires des parcelles la société ICO à Paris et la société civile Céris Navarre à Boulogne-Biantour elle concerne 7 parcelles de 124 matériaux environnementaux plusieurs visites contradictoires ont eu lieu et finalement les travaux sur ces bandes ont été validés dans ces conditions les proposer au conseil municipal d'acter la cession à l'euro-symbolique et 7 parcelles visées ci-dessous au profil de la vie au profil de la vie de Céris et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte et afférent vous avez donc un tableau d'état parcelles d'ailleurs qui regroupe les 7 parcelles pour une conférence de 124 mètres carrés on a que la cession de celui qui nous cède parce que tel que c'est formulé on peut avoir un autre d'acte et la cession à l'euro-symbolique les 7 parcelles et non les reçois en fait on a que la cession de celui qui nous remet à l'euro-symbolique c'est juste pour soi bien faire pour tous donc bon comme ça c'est souvent on a alors là-dessus on a aussi juste pour l'information à une époque on se promesse systématiquement tout sans discuter aujourd'hui on discute et non seulement ça c'est qu'on prévoit bien en amont des permis de construire ce qu'on va récupérer et donc du coup on sait ce qu'on va y faire parce qu'à une époque tout le monde faisait un peu je ne dirais pas n'importe quoi parce que ça s'appelait nos amis de chez Disney qui faisaient les pieds d'immeuble et ceux qu'habit je vois ici des responsables de syndic ou de copropriété on faisait 1 mètre ou 20 mètre 50 on y plantait plein d'arbus et on nous restait en gestion et au final on reprenait un peu le bébé et le bébé on pourrait le faire et donc quand je suis arrivé j'ai demandé à ce qu'on arrête tout ça pour qu'on choisisse nous-mêmes ce qu'on reprenait et qu'est-ce qu'on souhaitait reprendre sous quelles conditions et vous verrez que dans le futur un futur ZAC de Cleves vous n'avez pas des immeubles qu'entourés d'arbustes il y en a très peu parce que c'est très complexe à entretenir et c'est pas toujours joli puisque au bout d'un moment entre les animaux qui viennent faire leur besoin dessus et ils ont tout un tas d'aléas qui m'a dit tout ce qu'on veut bon voilà c'est pas on va plutôt notre temps dans les espaces publics à les enlever autour des arbres parce qu'on a remarqué qu'on les enleve autour des arbres je vois notre ami je pensez ce qui nous fait des signes oui c'est parce que on a souvent ces soucis à gérer à l'environnement de proximité les habitants il y a un bout d'armus qui manque etc c'est pas très bien donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les services techniques pour en amont et voir tout ce qu'on veut comme on veut bon là c'est autre chose c'est pas forcément pour la même chose mais quand on récupère des espaces qui sont alors symboliques dans les termes de proximité ça a été très bien et c'est donc on les accueille avec plaisir alors qu'avant on les accueillait moins avec plaisir j'ai à peu près tout dit pour compléter sur ce sujet y a-t-il des questions ? non ? et bien je vous propose de passer au vote donc quels sont ceux qui s'encontrent qui s'abstiennent donc vote à l'unanimité rétrocession voire bien rue de Navarre non c'est ça j'ai fait pas la pause c'est ça 13 c'est Dominique Brunet d'accord donc il va y avoir la parole pour le commerce urbain c'est une contre-là parce que on est là c'est aussi de la culture la ville de Sarri plaisirait mettre en place le dispositif Passe Culture ce Passe est un dispositif mis en place par le ministère de la culture et est destiné aux jeunes de 18 ans en les dotant d'un crédit de 300 euros afin qu'ils puissent développer leur goût pour la culture et diversifier leurs expériences artistiques tout en étant un outil de promotion des offres culturelles des institutions et associations culturelles sur le territoire les offres culturelles sont consultables et réservables sur une application mobile géolocalisée et concernent différentes catégories telles que le théâtre les concerts les musées les cours les abonnements les livres les musiques les jeux vidéo etc afin de permettre aux jeunes de 18 ans de profiter de ce dispositif les offres culturelles sériciennes spectacles stages et autres activités culturelles pourront être déposées sur l'application mobile il est demandé au conseil municipal d'autoriser la mise en ligne sur un printemps Passe Culture de l'offre culturelle de la ville et d'autoriser son emploi comme mode de paiement est-ce que tout le monde a bien compris la démarche pour s'inscrire c'est pour nous de s'inscrire dans le processus que l'État met en place c'est une bonne chose voilà donc je vous le ferai mon technique de le gouvernement de l'Occar pas de questions donc non je vous propose de passer le vote donc quels sont ceux qui sont comptes qui s'abstiennent donc à l'unanimité je vous remercie alors cette fois-ci que je ne comprends pas on en passe au point numéro 14 il s'agit de la mise à jour du tableau des emplois Martine Vigicot bonsoir monsieur le maire bonsoir mesdames et messieurs les élus il vous est proposé de mettre à jour le tableau des emplois de la collectivité afin de créer les emplois nécessaires aux avancements de la RAC de fin d'année 2021 et en prévision des prochains recrutements les créations d'emplois proposées sont nécessaires pour permettre l'avancement grave des agents ayant rempli les conditions statutaires notamment d'ancienneté et de valeurs professionnelles pour bénéficier d'une évolution de carrière les emplois libérés à l'issue des avancements seront supprimés en train d'année via le même mode d'emploi la mise à jour du tableau des emplois sur la filière administrative un emploi sur le grade d'adjoint administratif territorial principal de première classe à temps complet de catégorie C un emploi sur le grade de rédacteur principal première classe à temps complet de catégorie B sur la filière technique deux emplois sur le grade d'adjoint technique territoriaux principaux de deuxième classe à temps non complet en catégorie C un emploi sur le grade d'adjoint technique territorial principal de première classe à temps complet en catégorie C enfin sur la filière police un emploi sur le grade de brigade des chefs principale à temps complet, emploi de catégorie C. En complément, il est proposé de créer deux emplois en vue des recrutements en crèche, car les emplois initialement créés et actuellement vacants étaient prévus sur des grades différents de ceux détenus par chacune des candidats finalement retenus. Les emplois non utilisés seront supprimés en fin d'année, une fois l'embauche des personnes finalisées. À savoir, sur la filière médico-sociale, ça concerne un emploi sur le grade d'auxiliaire de cuiriculture principale de première classe à temps complet, en catégorie C. Et sur la filière sociale, un emploi sur le grade d'éducateur territorial de jeunes enfants à temps complet, en catégorie A. Il vous est demandé d'approuver la mise à jour de ce tableau des enfants. Merci. Est-ce que tout le monde a bien compris ? C'est pour les visageurs du tableau des enfants, on a mis toujours les postes, tout ça correspond à chaque fois dans les cas. Donc au niveau budgétaire, par exemple, on crée un poste, parce qu'on pense recruter à ce grade-là avec un budget, et puis au final, le budget on l'a, mais le grade qui avait été recruté pour le recrutement, ce n'est pas celui qui va être forcément du candidat ou de la candidate qu'on retient. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas le cas à Terre d'Élègue où on a l'augmentation de la crèche, puisqu'on l'augmente de 5 berceaux. On fait ça en conseil, mais ce n'est pas grave. Je préfère avoir d'un coup, au moins, parce qu'au final, on a 35, voilà, on a nos 3 équipements à 35 places. C'est ce qu'il faut retenir, on passe à 35, voilà, en 35 places. Donc on a augmenté la capacité d'accueil, de Terre d'Élègue au maximum, on va le formuler comme ça. Comme ça, je ne me tromperais pas. Et ce qui fait qu'il faut recruter des gens supplémentaires. Voilà, pour le reste, c'est surtout des avancements de grades, surtout d'ailleurs, sur chaque catégorie. Et on en aura d'autres, puisqu'on est dans la fonction publique. Il y a beaucoup de petits avancements de grades, de changements de catégories, ce qui donne de petits avantages, très souvent, pas trop gros quand même pour les personnes en termes de rémunération, mais c'est surtout pour l'organisation de carrière, voilà, pour être clair. On a à peu près tout dit, donc si vous n'avez pas de questions sur ce sujet-là, je vous propose de passer au vote. Donc quels sont ceux qui sont contre, qui s'abtiennent, vous vote à l'unanimité. Le point suivant, c'est le point classique, vous avez les décisions prises par moi-même depuis le dernier conseil municipal, et vous avez la liste, en gros, des choses qui rendent, la plupart sont ou dans des marchés où vous avez la liste de ce qu'on doit vous communiquer dès l'instant où on fait travailler des gens, comme à chaque fois. Quand vous avez des questions, on y répondra, ou en conseil, ou au conseil suivant, le temps d'aller chercher, parce qu'on ne connaît pas forcément tout par contre. Voilà, la télé qui n'est pas là, c'est juste en prendre connaissance. Et puis, sinon, le conseil municipal est donc terminé. Est-ce qu'il y a des points d'informations à faire sur les événements à venir ? Il y aura, il y a eu la marche solidaire par Alaglo, qui a quand même été un beau succès ce week-end, donc pour ceux qui étaient présents, très sympathiques. Il y avait près de, je crois qu'on était, entre 500 et 600, donc moins que l'année dernière, et c'est bien encourageant quand même, parce que la période du Covid a fait que, ben, certains ne sont pas venus. Et il y a un peu, alors oui, Dominique me signale aussi que, dans toutes les manifestations qu'on va faire, ou qu'on fera, probablement qu'on aura un peu moins de monde que prévu. Je vois la culture, par exemple, on voit que les réservations sont beaucoup moins fortes que les autres années, qu'il y a un retour à la normale qui n'est pas encore, qui ont, on est, on est, on a un recours à la normale qui n'est pas forcément, disons, engageant aujourd'hui, qui n'est pas engagé. On va faire tout ce qu'on peut pour que ça se passe bien. Maintenant, on est bien obligé de relancer la machine, comme toutes les collectivités locales. Si nous, on s'arrêtait de faire des choses, c'est tout qui s'arrête. Je ne sais pas, on avait le salon des mariages, par exemple, ce week-end. On ne peut pas dire que le succès était phénoménal. Il y avait quand même du monde, mais ce qui s'est dit, c'est qu'il fallait bien en reprendre, en fait. Et du coup, on ne peut qu'essayer de mobiliser les gens en leur expliquant que les conditions sanitaires sont respectées, que les phases sanitaires sont exigées dans ce qu'on fait. Voilà, les choses sont faites. Alors, c'est la même chose pour le travail, tout ce genre de choses. Vous étiez dit, il ne faut pas vous aller au restaurant de montrer pas de l'ange, comme on dit. Et tout ça, petit à petit, on voit aussi que les chiffres qui sont sur l'épidémie sont plutôt encourageants, même s'il y a toujours des gens qui ne sont prépa-vaccinés et qui ne participent pas toujours à la vie sociale de la même manière. Parce qu'il y a pour faire des choix, on peut les respecter, mais c'est pas simple. Donc, il faut bien tout ça, mis bout à bout, fait qu'il n'y a pas encore, disons, une présence des gens sur les manifestations, mais ça n'empêche qu'on va faire et qu'on va faire comme ça. Voilà. Il y a d'autres points à voir, non ? D'autres choses à dire ? Quelle est la prochaine manifestation ? Comment on est là pour l'annoncer ? Octobre rose. Octobre rose, alors la date ? Le 17 octobre. 17 octobre, donc là c'est dans, pas mal de temps, mais c'est dans trois semaines, quoi. Donc le 15, il y a la remise des mentions. Oui, il y a donc la remise. Alors après, c'est plus les éléments qui concernent les habitants que ceux qui retrouvent des coulées. Donc on a la remise des mentions très bien brevets et bâches. Et la semaine bleue qui sera toujours en octobre aussi, c'est la semaine prochaine à destination du public un petit peu moins de l'oeuvre. Les seniors, les vigoureux, pour la plupart, et donc qui là a quand même toujours un succès. Je pense que les seniors ont peut-être plus envie de faire la fête dans le même que les autres. Alors, il y a quelques ateliers sur lesquels il reste toujours de la place. Donc si vous avez des seniors dans vos relations ou ceux qui nous entendent, il faut consulter les services de la ville pour les animations. Ce qui marche le mieux, c'est toujours les ateliers culinaires, c'est le nombre de choses, mais on est toujours qui a éloigné, donc n'hésitez pas à faire la demande. Voilà, on a un peu très tout dit. Vous remerciez tous, c'est toujours les services qui font un formidable travail et les élus, toujours, pour leur investissement. En sachant que cette année, on va reprendre une année quand même normale. Ce mot nous fait toujours un peu peur parce que l'année normale, c'est juste faire comme avant. Mais ça fait tellement plaisir, on a besoin de se revoir dans d'autres conditions. Voilà, bonne soirée à tous et un grand merci. Merci. Merci.